Bonjour, nous sommes en direct du musée Picasso à Paris. Un musée entièrement consacré, comme vous le savez, au travail et à la carrière de Picasso. Picasso qui est un artiste vraiment dans l'air du temps cette année, puisque le musée d'Orsay va ouvrir une grande exposition sur Picasso bleu et rose, donc les périodes du début de l'artiste, et ici une exposition consacrée au chef-d'oeuvre. Alors le titre est intéressant, parce que c'est chef-d'oeuvre, point d'exclamation, même si ça ne s'entend pas dans ma voix, c'est en fait une manière d'expliquer la genèse, comment un tableau ou bien un ensemble de tableaux deviennent des chefs-d'oeuvre. Ces chefs-d'oeuvre de Picasso sont désormais très difficiles à déplacer. La dernière exposition du musée consacrée à Guernica avait montré ce problème, puisque l'oeuvre n'avait pas pu venir, et derrière moi, il y a un montage photographique très intéressant, puisque l'on voit trois chefs-d'oeuvre de Picasso qui sont désormais intransportables. D'abord, un tableau capital, la famille des Saint-Timbank, que les Français ne connaissent pas vraiment, et qui pourtant aurait sa place dans l'exposition du musée d'Orsay. Cette famille des Saint-Timbank correspond à cette période bleue et rose des débuts de Picasso, autour de 1901 lorsqu'il arrive à Paris, et il va travailler progressivement sur l'image des pauvres, des prostituées de la prison Saint-Lazare, et surtout des Saint-Timbank où l'artiste se représente lui-même. Et s'il nous dit qu'il est dommage que les Français ne connaissent pas ce tableau, c'est que c'est un très grand format qui ne se déplace plus jamais de Washington et qui aurait pourtant une place essentielle sur cette période des débuts. L'autre tableau qui ne voyagera malheureusement plus jamais, ce sont les Demoiselles d'Avignon qui sont conservées au MoMA de New York, un tableau très important sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, même si le tableau lui-même n'est pas là, mais nous verrons une tapisserie d'après cette icône de 1907, capitale pour la compréhension du cubisme. Et puis le troisième, et bien j'en parlais tout à l'heure, c'est Guernica, le tableau, la grande œuvre emblématique que Picasso avait faite suite au massacre de Guernica en 1937 et qui a été présentée lors de l'exposition internationale à Paris en 1937 et qui montre bien les désastres de la guerre. Et c'est une œuvre qui est donc maintenant Auréina Sofia de Madrid, mais qui ne voyage plus non plus. Alors commençons cette exposition avec la vraie interrogation c'est quoi un chef-d'œuvre ? Et on va commencer avec Balzac. Alors suivez-moi à l'intérieur du musée et voyons justement comment Picasso a donné sa réponse graphique au petit roman, au court roman de Balzac qui parlait du chef-d'œuvre reconnu. Alors ce chef-d'œuvre reconnu, et bien Picasso en fait allusion lorsqu'il se représente un artiste puisque lui-même représente finalement Fred Hoffer, cet artiste qui, avec poussin et tourbus, figure dans cette nouvelle de Balzac montrant un artiste à la recherche de la représentation de la vie des états d'âme dans la peinture. Donc l'artiste essaie de copier un modèle, de la représenter au plus proche et lorsqu'on découvre ce chef-d'œuvre reconnu, on s'aperçoit que ce n'est plus un portrait très figuratif mais une sorte d'un gros lieu de couleur qui se termine par un pied qui lui est représenté de manière très figurative en comprendant que c'est un portrait d'une femme, mais seul l'artiste est capable de le reconnaître. Alors Volard avait demandé, Volard, le marchand de Picasso, avait demandé à Picasso d'illustrer cette nouvelle du chef-d'œuvre reconnu. Là nous avons justement cette publication et on voit surtout l'ensemble, enfin quelques-unes de ses gravures montrant l'artiste au travail devant le modèle et c'est bien sûr Picasso que l'on peut reconnaître devant le modèle et la transcription qu'il va en faire lors d'un tableau. Ce qui est intéressant c'est que dans l'œuvre romanesque c'est de la peinture, là ici c'est un travail à l'eau forte donc avec un dessin très fin qui montre bien le travail jusqu'à la réalisation finale et on voit un Picasso dévorant le modèle qu'il représente sur la toile. Premier chef-d'œuvre. Alors traversons et allons directement aux demoiselles d'Avignon dont je vous ai dit à l'heure. Alors ces demoiselles d'Avignon, je vous l'ai dit, l'œuvre ne peut pas se déplacer, elle est restée au moment, mais nous avons ici une transcription en tapisserie. Trois tapisseries ont été faites d'après l'œuvre de Picasso et ici, alors là c'est un chef-d'œuvre incontestable donc il n'y a pas besoin de se poser la question, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ? Pourquoi c'est un chef-d'œuvre ? D'abord parce qu'il n'est pas en 1907, au tout début où Picasso est à la recherche de nouveaux éléments pour représenter des personnages. L'histoire est bien connue, ce ne sont pas des avignonnaises que vous voyez en tableau ou en tapisserie, ce sont en fait cinq femmes dans un bordel de Barcelone de la rue d'Avignon. Cette rue d'Avignon, Picasso avait l'habitude avec son ami Casagemas d'aller à Barcelone fréquenter les prostituées, mais l'œuvre au tout début ne ressemble pas à celle-ci. À ces cinq personnages, il faudrait rajouter un personnage à gauche qui rentrait dans l'espace du tableau, un jeune homme donnant un crâne et puis au milieu un marin y figuré. Et alors c'est en recherchant dans les dessins préparatoires, dans les innombrables carnets qu'a pu faire Picasso, qu'on découvre à quoi ressemblait l'œuvre au début. Si on s'approche par exemple de ce carnet, on voit bien qu'il y a le personnage central, donc le jeune homme, le marin pardon, qui figure au centre et ses cinq femmes autour qui semblent faire la sarabande autour. Et là où c'est intéressant, c'est que ces cinq femmes n'ont pas le même type de visage. On voit une évolution dans la représentation du corps humain qui va au rythme des découvertes et des recherches de Picasso. Recherche qu'ils sont ici figurés, où peu à peu on voit qu'à une silhouette traditionnelle, il va substituer une représentation par plan qui va être à l'origine du cubisme. Donc si on regarde et on revient peut-être deux secondes au tableau et à sa représentation ici en tapisserie, on voit qu'aux deux personnages centraux avec des visages plutôt traditionnels, vus de face, même si le nez est un peu tordu, et bien petit à petit on voit apparaître ces sortes de masques africains, puisqu'on sait que Picasso a vu ses œuvres d'art nègre comme on disait à l'époque, pour en arriver à une représentation à facettes, et on voit bien les pans et les rayures bleues et vertes qui figurent sur le visage, pour en arriver à celui-ci, capital, où on voit des yeux vus de face, un nez de profil, et on voit même le côté du nez. Et là où c'est important, c'est que c'est un peu comme le travail qu'avait voulu faire Cézanne, de réduction des formes au cube, au cylindre, et bien là on arrive à montrer au même moment une vue de face, une vue latérale, une vue par-dessus, chose capitale, c'est l'origine du cubisme, mais en même moment, comme une vision syncrétique, synthétique, on va voir les différentes facettes, les différentes manières d'appréhender le réel. Et alors, on voit l'importance des recherches de réflexion dans tous ces dessins préparatoires, où on voit la femme avec les bras en l'air un petit peu comme une cariatide, on voit les essais de tenture, le personnage qui a disparu, le jeune homme qui est là sur le côté, pour en arriver ensuite, puisque c'est tout le travail de l'exposition, à la réception critique de l'œuvre des Demoiselles d'Avignon une fois qu'elles ont été terminées, la dernière venue des Demoiselles d'Avignon à Paris en 1966, lors de la grande exposition L'Hommage à Pablo Picasso au Grand Palais, où on redevine là les Demoiselles d'Avignon, et sur tout document intéressant, cette petite photographie, qui montre que les Demoiselles d'Avignon auraient bien pu rester dans les collections françaises, puisque Jacques Doucet le collectionneur, vous vous rappelez que Jacques Doucet le couturier, avait une collection dix-huitième qu'il avait vendue pour acheter l'art contemporain, il avait acheté Les Demoiselles d'Avignon qu'il avait placé en haut de son escalier, chez lui donc à Neuilly, et c'est malheureusement à la mort de Jacques Doucet que l'œuvre est revenue sur le marché, que les Américains ont pu l'acquérir, et que les Français auraient pu ne pas rater l'opportunité de faire rentrer ce chef-d'œuvre des débuts du cubisme dans les collections nationales. Alors, revenons en arrière, on laisse au passage quelques documents, peut-être celui-ci est rigolo, où on voit un des exemplaires de la tapisserie dans l'appartement des Rockefellers, puisqu'à défaut du tableau, ils avaient la tapisserie dans leur salon. Et revenons donc au début de Picasso, puisqu'on a la chance, grâce à un accord liant le Musée Picasso Paris et le Musée Picasso de Barcelone, d'avoir obtenu cette toile, Science et Charité, qui est un des premiers tableaux, un des premiers chefs-d'œuvre du jeune Picasso, alors âgé de 16 ans, dont on est bien avant les Demoiselles d'Avignon. Mais la toile est importante, puisqu'elle vient d'être restaurée spécialement pour l'occasion. Quand on a fait une radiographie du tableau, qu'on peut entreapercevoir là, ici, sur le côté, où on voit le nombre de repeints de l'artiste, ses recherches, comment il est arrivé à cette composition finale, qui va le faire remarquer à Madrid. Et surtout, on voit toute l'élaboration du tableau, d'une première composition, jusqu'à la composition finale. Et cette scène très réaliste, très dans l'air du temps, qui montrait un père et un médecin en train de consulter une femme malade, alors que la religion est déjà aux portes, tenant donc l'enfant, et bien le père n'est autre, pardon, le médecin, n'est autre que le père de l'artiste, qu'il a voulu faire figurer. Et c'est très intéressant, puisque c'est le moment où le père de Picasso a dit qu'il pouvait poser ses pinceaux, puisqu'il était peintre lui-même, voyant la qualité du travail de son fils. Donc c'est au moment du passage de relais, quasiment, du père artiste vers le fils, qui se découvre d'immenses qualités lorsque l'œuvre est présentée à Madrid. Alors, continuons, je vous disais tout à l'heure que chez l'œuvre peut être pris aussi au pluriel, avec des ensembles d'œuvres. Un des ensembles d'œuvres les plus connus, ce sont ses représentations d'Arlequin. Arlequin, on l'a vu figurer dans les grandes toiles de la période de Bleu et Rose, c'est dans la fameuse famille de Saint-Amand qu'on a vu tout à l'heure en photo. Eh bien, Picasso va représenter très régulièrement cette figure qui n'est autre que son double, que lui-même, qui se représente dans cette posture un peu compassée, un peu triste. Une œuvre où il n'y a que la partie haute qui est en couleur, le reste étant resté en noir et blanc. Et on voit des variations de cette figure d'Arlequin dans ces trois toiles très importantes, dont celle-ci qui vient de la collection Tisset Bordemizza de Madrid, œuvre emblématique, sans doute un des chefs-d'œuvre de la collection, où on voit l'Arlequin en train de rajuster son costume, une très belle œuvre qui correspond à cette période du retour à l'ordre, quand Picasso revient vers un dessin plutôt ingresque, inspiré d'ingres, et avec une ligne très harmonieuse et un très beau jeu de couleurs. Donc, un ensemble de chefs-d'œuvre, et surtout, un autre ensemble dans la scène suivante, autour des baigneurs. Là, on a avancé dans le temps, finalement, on est déjà dans les années 37, on est au moment de Guernica. Guernica va être une toile très emblématique, présentée donc dans l'exposition de 37 à Paris, représentative de la lutte contre les dictateurs, contre le franquisme, mais Guernica, au même moment, va représenter des scènes beaucoup plus tranquilles de baigneurs. Et on voit ici des dessins préparatoires à trois compositions, puisqu'il n'y a que trois compositions dans cet ensemble, trois cycles de baigneuses qui sont ici réunis, c'est là encore un moment exceptionnel de cette exposition, trois variations horizontales et verticales de cette scène assez surréaliste, on pourrait dire assez étrange dans l'atmosphère, presque un côté science-fiction dans les personnages, où on voit une famille avec des mamans, et donc comme un jeu avec un bateau au bord de l'eau, et avec ce petit visage qui apparaît, une forme simplifiée, donc de la même composition, avec ce personnage seul, et celle-ci qui fait partie des collections du Musée Picassos, un ensemble venu à la fois de la collection de Lyon, pardon, j'en termes à ma mémoire, donc de Lyon, puisque c'était Jacqueline de Lubac qui était propriétaire de cette œuvre, cette œuvre figurée au milieu de ses chefs-d'œuvre impressionnistes, qu'elle a donnée ensuite au Musée de Lyon, et cette grande composition, là aussi de 37, qui vient de la collection de Peggy Guggenheim, vous vous rappelez la Dogares de Venise, qui avait cet ensemble extraordinaire qu'elle avait pu acquérir au rythme de ses amours et de son travail de collectionneuse, et d'ailleurs, puisque l'exposition renferme beaucoup de documents exceptionnels, on voit ici les trois propriétaires des œuvres, Picasso lui-même qui avait conservé cette œuvre, qui rentrait ensuite dans les collections de l'Hôtel Salé, du Musée Picasso à Paris, Peggy Guggenheim dans son intérieur, avec un mot de bille de Calder et l'œuvre qui figure à l'arrière-plan, et surtout la belle Jacqueline de Lubac, installée dans son appartement de l'avenue Élisée-Reclus, où on voit figurer justement cette troisième baigneuse, troisième et seule autre baigneuse de la série. Alors l'exposition s'interroge aussi sur des chefs-d'œuvre concettés ici à Paris. Par exemple, cet immense collage, qui est une œuvre très importante par sa taille, mais aussi par le travail qui a été effectué par Picasso. On est véritablement au même moment que la réalisation de Guernica, Picasso se rappelle un petit peu ce qu'il avait fait dans les années du période cubiste avec des collages de matériaux empruntés à la réalité et mis en scène finalement dans ses compositions. Là, c'est une grande composition très ambitieuse avec ces trois femmes tenant d'un portrait, l'une d'entre elles tenant d'un portrait, et les deux autres, l'une coiffe la première, et on voit bien la matière même. Là, par exemple, ce papier peint avec des cartes marines, des cartes géographiques, des bouts de papier peint floraux ou des motifs géométriques qu'on retrouve. Donc une œuvre très importante et qui montre bien comment Picasso se passionne dans cette représentation des femmes à la toilette comme l'œuvre qui est ici présentée. Alors voilà une bref moitié de l'exposition. Il y en a encore autant à l'étage. une manière de s'interroger sur ses chefs-d'œuvre, qu'est-ce qui fait un chef-d'œuvre, l'histoire de ses chefs-d'œuvre et surtout pourquoi et comment un chef-d'œuvre rentre progressivement dans la mémoire collective et comment il s'inscrit parfois par hasard. On pourrait voir à l'étage quelques petits déchirons de papier de Picasso, des choses très légères, des œuvres méconnues comme une sculpture que Malraux avait érigée en rang de chefs-d'œuvre alors que la sculpture n'est pas plus grande que celle-ci, que ça. Et puis en fait donc c'est comment un chef-d'œuvre rentre dans la mémoire, comment l'histoire va le hisser au rang de chefs-d'œuvre et comment on peut s'interroger encore aujourd'hui et que le goût change et que certaines œuvres qui ont été très admirées peuvent tomber dans l'oubli ou à l'inverse des œuvres qui paraissaient pour des choses secondaires comme ces petits bouts de collage et qui deviennent aujourd'hui pertinents pour notre groupe contemporain. Merci.